bonsoir chers amis je viens vous laisser ce message à la suite de vos sollicitations ainsi concerne l'affaire mincep et feka foot qui continue si on peut appeler cela une affaire d'autant plus que depuis le début on avait déjà expliqué quel était le fondement de la démarche du ministre des sports et le bien fondé même de cette démarche qui puisait son essence dans la convention qui a été librement signé par la fédération camerounaise de football et l'afrique à foot mais comme on a dit le problème c'est la décadence qui existe entre les différents interlocuteurs à savoir le ministre de l'éducation physique et des sports et le président de l'afrique à foot qui ne peuvent malheureusement pas s'entendre d'autant plus que l'on semble ne pas savoir que le fait que celui qui a signé la convention ne soit plus à l'afrique à foot ne désengage pas l'afrique à foot de toutes les responsabilités qui découlent de cette de cette convention là donc je vais vous demander de partager le direct parce que ça me semble très important pour de nombreux camerounais qui m'ont laissé des messages sur sur whatsapp qui aimeraient bien avoir des clarifications ou alors un descriptage de ma part en ce qui concerne cette affaire fait qu'à foot mincep qui commence à nous déranger nous les citoyens camerounais parce qu'on ne comprend pas comment des gens qui sont censés être du même bord politique peuvent s'équiper pour des choses qui n'ont pas de sens ce n'est pas le staff technique de l'équipe nationale qui va nous permettre de remporter des coups pour alors qu'il va améliorer les conditions de vie des camerounais on comprend tout simplement qu'il ya des gens qui veulent absolument jouer au trouble fait et nous avons décidé de venir un peu éclairer la lanterne des camerounais sur ce qui se joue au delà de ce problème apparent de désignation du staff technique des lions indomptables dont je vais vous prier de partager le direct et d'appeler les autres camerounais parce que j'aimerais bien avoir vos contributions aujourd'hui je vais vous donner la parole pour permettre à certains camerounais qui veulent intervenir et nous donner leur avis sur cette question précise qui commence à nous embêter qui commence à nous embêter parce que même si nous sommes à distance nous restons attachés à notre pays nous restons attachés au symbole de notre pays parce qu'une équipe nationale est notre porte porte flambeau notre porte drapeau et ça nous dérange un peu la façon dont cette équipe est gérée aujourd'hui donc au delà de ce que je dirais j'aimerais bien que des camerounais puissent prendre la parole ici et puis s'exprimer sur ce problème là nous avons pris l'engagement de ne plus nous attaquer personnellement à l'attitude du président de la feca foot parce que nous estimons simplement que en tant qu'individu n'est pas infaillible mais ce n'est pas de notre rôle de venir montrer ses manquements les manquements sont énormes on ne va pas créer un autre profil on sait qui il est on sait ce qui se passe et on prend pas position dans dans un tel débat nous nous mettons du côté du droit nous mettons du côté de la loi du cameroun et nous allons interpeller et nous allons dire aux camerounais qu'est ce qui se joue réellement au niveau de la feca foot ce qui se joue au niveau de la feca foot c'est la guerre qui se passe à la présidence en république qui prend ses tentacules hors du palais et qui commence à se jouer par pions interposés parce que personne n'ignore que le ministre et je sais pas si les ministres savez paul billard depuis qu'il est devenu un peu il n'a plus toute sa tête il donne des fonctions ou des c'est pas des titres aux gens comme ça le directeur du cabinet civil adjoint je sais pas s'il la rend des ministres mais dans sa tête il veut tout faire pour chasser une gongro à la présidence la république et il utilise sa mieux les taux il joue sur tous les plans c'est à dire dès qu'il ya un petit point oui c'est qu'il peut mettre en mal le ministre secrétaire général ministre d'état secrétaire général présidence la république il va s'agripper là pour que le ministre soit mal vu auprès du président et donc cette affaire de feca foot la personne qui tient les ficelles de tout ce qui se passe et qui donne le dos le gros dos à samuel eto c'est babouké le ministre je sais pas si les ministres moi ça m'énerve même d'appeler un directeur adjoint du cabinet du président ministre le directeur adjoint du cabinet civil ne peut pas être un ministre donc je vous allez me pardonner de ne pas l'appeler ministre parce que pour moi je trouve simplement que c'est vraiment c'est la cour du roi péto de désigner un directeur du cabinet civil adjoint comme étant un ministre donc je dis que c'est le directeur adjoint du cabinet civil qui est en train de penser que en déstabilisant en fragilisant la position du secrétaire général de la présidence de la république le ministre de Tangongo il pourra hériter de ce poste parce que c'est le poste que lui il logne et c'est un jeune qui est ambitieux nous ne refusons pas nous disons que l'ambition est permise dans une république lorsqu'on estime il dit qu'il est pas qu'il dit c'est un diplomate au même titre que le ministre d'état peut-être avait moins d'expérience il a de l'ambition il ambitionne même un jour être président de la république nous lui souhaitons que ce soit possible mais nous disons ici que c'est l'image du cameroun qui est en train d'être joué et en à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025 nous n'allons pas sacrifier le l'image du cameroun au niveau international pour servir des petites ambitions personnelles au niveau des des gens de la présidence de la république nous disons que le ministre secrétaire général de la présidence de la république le ministre d'état a répercuté les instructions du président de la république je vous avais déjà expliqué que ce soit les instructions du président de la république ou pas lorsque le ministre d'état n'gongo a déjà signé c'est comme si c'est paul biya qui a signé parce que en 2019 paul biya lui a donné une délégation de signature ça veut dire que les actes que n'gongo signe sont considérés comme étant des actes signés par paul biya lui même et c'est ça que notre frère que nous aimons beaucoup samuel eto refusent de comprendre que pour lui comme il a des entrées personnelles à la présidence république comme il a la possibilité de rencontrer le président de la république et son épouse dans son petit esprit on peut l'habiller de tous les diplômes qu'on veut de tous les titres qu'on veut mais tout n'est pas là à l'école c'est pour ça que je vous dis que en ce moment les gens ont confié le pays entre des gens des mains des gens qui ont le cp et c'est difficile de discuter avec ce type de personnes ce n'est pas pour rien qu'on qu'on exige un cv un parcours académique et professionnel pour accéder à certaines responsabilités parce qu'on sait qu'à un moment donné il va se poser un problème de compréhension de recul en ce qui concerne la contextualisation des tests politiques et des lois du cameroun et c'est ce qui se passe aujourd'hui au camo avec cette histoire de l'afrique à foot c'est à dire que babou qui utilise son pion samuel eto pour nuire pour nuire au ministre d'état secrétaire général de la présidence république et nous en tant que citoyens on se demande que où est notre président parce que nous on n'a pas voté pour gongo on n'a pas voté pour moi les combis on n'a pas voté samuel eto c'est 120 personnes qui sont allées voter samuel eto mais ce que nous savons c'est que lorsque l'équipe nationale entre dans le stade habillé en vert rouge on dit l'équipe nationale du cameroun et donc ça concerne tous les camerounais où est le président que nous avons voté pour faire de l'abitrage parce qu'on sait dans tous les états sérieux dans tous les pays du monde lorsqu'il ya un conflit entre deux membres du gouvernement mais samuel eto n'est pas un membre du gouvernement et pour contester des actes pris par un membre du gouvernement par le plus proche collaborateur du chef de l'état qui est délégation de signatures si ce n'est pas la sorcellerie c'est quoi et office estime que il ne va pas laisser parce que c'est son on on l'a humilié on l'a blessé dont il va montrer qu'il peut il a les bras longs il peut il peut mais on dit je ne sais pas ce qui s'est passé moi je dis simplement c'est bien fait c'est bien fait pour gongo parce que lorsqu'on a on leur avait expliqué que eto fils était un problème à l'équipe nationale comme ils étaient loin là ils ne savaient pas ils ne comprenaient pas à quel point ce garçon peut être nuisible il ne connaît pas à quel point tout ce qu'il compte pour lui c'est c'est son égo c'est c'est il doit être le plus aimé il doit être le plus respecté il doit être le plus en vue je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfance on ne va pas rentrer dans la psychologie nous pensons que c'est pas le moment parce que en attendant que les camerounais viennent on va expliquer quel est le problème et quelle est la solution définitive en ce qui concerne cette histoire des désignations de l'entraîneur des lions indomptables nous pensons que ce conflit comme monsieur babo qui crée à la présidence de la république parce qu'il veut le poste de sécurité générale à la présidence de la république il faut absolument que le président de la république que nous on a voté pour qu'il nous les camerounais nous avons voté nous disent quelque chose et si le président n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir de président de la république qu'on déclare la vacances c'est quoi ce désordre c'est quoi ce problème là mais c'est quoi l'histoire en fait au point où quelqu'un qui a une autre nationalité c'est pour ça que moi j'affiche toujours mes documents je suis toujours camerounaise j'ai tous les motifs pour devenir étranger mais je dis je veux être camerounaise parce que mon pays compte sur moi mon pays a besoin de moi même si c'est dans 40 ans je rentrerai au cameroune mais je ne veux pas changer de nationalité des gens qui ont la double nationalité qui viennent au cameroune oui on ne refuse pas qu'ils ont travaillé pour le pays mais ils ont la possibilité d'être ailleurs si jamais ça ne se passe pas bien au cameroune si ça explose aujourd'hui au cameroune parce que les camerounais en auront marre les camerounais vont se dire mais vous ne nous donnez pas l'eau on ne dit rien vous ne nous donnez pas le courant on ne dit rien mais même les lions les camerounais vont sortir et c'est cette fibre là parce que samuel eto sait que la seule chance pour des personnes comme lui des gens qui n'ont aucun profil qu'on peut établir de pouvoir créer le chaos au cameroune c'est attaquer à cet emblème de l'une autre unité qui sont les lions indomptables le problème est lequel lorsqu'il avait proposé rigober sont la même procédure qui a été fait aujourd'hui à savoir que le ministre secrétaire général avait répercuté des instructions au ministre des sports qu'il les avait accepté s'enrichir et brigobert sont a été nommé avec un staff qui a conduit l'équipe nationale au moins pendant trois ans personne n'a contesté maintenant on ne peut on ne sait pas quel est le mécanisme et tout dit non voilà que les camerounais sont déjà 438 moi je vais expliquer aux camerounais ce qui se passe parce que j'ai travaillé à l'africa foot moi je suis pas une commentatrice de facebook j'ai travaillé comme rapporteur de la commission marketing de l'africa foot c'est à dire la commission qui s'occupe de la négociation des contrats commerciaux donc c'est à ce titre que je vais prendre la parole et en tant qu'une personne qui s'est assise pendant cinq ans dans une faculté de droit je vais vous expliquer ce qui se passe ce qui se passe d'abord un le ministre des sports doit savoir que toutes les correspondances que l'africa foot peut prétendre qu'elles viennent de la fifa tant que l'africa foot la fifa ne faxe pas directement dans le bureau du ministre l'authenticité de n'importe quel courrier de la fifa doit être remis en jeu doit être contesté parce que pendant que nous on était à l'africa foot on sait que n'importe qui allait taper tu prends une ancienne lettre de la fifa tu saisis seulement tu changes les termes tu publies tu dis que c'est la lettre de la fifa donc pour que le ministre accepte même d'abord qu'une correspondance vient de la fifa il doit avoir un fax similé il doit avoir un autre fax qui arrive dans le bureau du ministre parce que des faux documents de la fifa pendant que nous on était à l'africa foot et c'est les mêmes gens qui sont toujours là bas les gens fabriqués ça là bas à tchinga c'est un tour de passe passe c'est un tour de passe passe il suffit de prendre un ancien courrier de la fifa et de remplir c'est un tour de passe passe tout le monde sait que actuellement là l'ennemi juré de samuel eto est secrétaire général de la caf l'ennemi juré de samuel eto est secrétaire général de la fifa il va faire comment pour avoir des correspondances qui viennent de la fifa nous on conteste d'abord l'authenticité de ce courrier là c'est à dire que en attendant qu'on commence à regarder les implications est ce que parce qu'on vous a dit que le ministre est dans son droit depuis le début que c'est l'africa foot qui est rentré dans un combat politique c'est même pas un combat politique un combat de corps qui se passe à la présidence de la république et babo qui utilise ses pions pour nuire au ministre secrétaire au ministre d'état secrétaire général de la présidence de la république peut-être le ministre même ne sait pas ça mais nous on vient lui dire ça parce que voilà où est le problème tout le problème c'est que babo qui veut que n'gongo soit discrédité auprès du président de la république et que le ministre et secrétaire d'état perdent la place de ministre secrétaire d'état et que si on peut même les aider à envoyer n'gongo en prison n'gongo doit aller en prison voilà ce qui se joue sinon en réalité où est le problème la fifa dit que si c'est une lettre authentique de la fifa peut-être celui qui a rédigé n'a même pas bien rédigé mais la lettre de la fifa dit ceci en substance que le la convention la feka foot doit se conformer aux conventions que elle m'a messi toi tu peux signer un contrat avec un individu je veux que tu me vendes de l'eau et quand tu vas me vendre de l'eau chaque fois il faudra que ton comptable mette sa signature maintenant toi tu veux contourner la procédure et faire autrement tu envoies maintenant chez ton parent ton parent te dit non quand tu es parti signer le contrat avec la personne est ce que j'étais là respecte le contrat que tu as signé avec cette personne ça ne pouvait pas être ça pouvait ne pas être le ministre des sports ça pouvait être une agence de recrutement avec laquelle la feka foot signe une convention je signe une convention avec telle agence de recrutement afin que chaque fois qu'un personnel sera recruté c'est cette agence de recrutement qui va procéder au recrutement et puis un jour comme ça le président de la feka foot comme il n'est pas content il recrute directement en faisant fi de la convention qu'il a signé avec une agence de recrutement la l'agence de recrutement va porter plainte pour dire que tu nous causes un préjudice parce qu'il avait été convenu entre nous vous et nous que chaque fois qu'il y a un recrutement à la feka foot ça doit passer par notre agence on ne fait pas des lois pour les piétiner on ne signe pas les conventions pour ne pas les respecter la convention engage la personne qui signe la convention ce qui est au fils ne comprend pas c'est que même si c'est d'où momo joya n'est plus là au moment où c'est d'où momo joya signé des actes en 2015 il représentait la feka foot et ces conventions doivent être respectées mais ce qui se joue c'est un bras de fer autour du petit monde de chantal bien chacun voulant montrer que maintenant là c'est eux qui tiennent le bon bout c'est eux qui sont en bon thème avec chantal bien moi on dit qu'on est fatigué c'est pour ça que nous appelons les camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que la vérité c'est que pour bia lui-même n'est plus en capacité de déclarer la vacances du pouvoir le président le peuple n'arrive plus à diriger le pays la preuve la preuve on n'avait jamais vu des histoires comme ça c'est à dire quelqu'un qui a la nationalité espagnole qui dit que lui il veut qu'on suspende le cameroun parce que si ça cuit même là bas il a le passeport européen il va passer par le gabon il va sortir parce que dans la lettre que le ministre lui a envoyé il ya des menaces voilées moi qui sais je connais le ministre des sports très diplomate c'est un très arrive s'il arrive à mettre des menaces nuancées dans une correspondance ça veut dire que samuel et toi franchi le rubicon ça veut dire que là il faut que le président de la république habite étrange soit il fait un remaniement parce que les camerounais sont fatigués de l'inertie les camerounais sont fatigués du ridicule ça c'est même quel pays ça vous avez déjà vu ça où vous avez déjà vu ça où si le président ne dirige plus déclarer la vacance du pouvoir et on fait des élections anticipées mais comme chantal biatien tient au pouvoir elle ne peut pas elle fait ça avec ses petits frères là les baboques on dit que baboques c'est elle qui l'a amené au palais parce qu'il paraît que quand elle était au cs de dimarco c'était des enfants qui portaient son sac ou quoi 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 des gens sans aucun parcours logique pour arriver là où ils sont toujours des histoires à la con toujours des histoires à la con il ya une photo qui circule actuellement une photo de samuel eto à genoux devant le père le mari de la mère de chantal biat oui je vous dis que c'est ernest mbouchon à travers papa yo yo qui a introduit chantal biat je vous l'avais déjà dit donc c'est toujours des histoires de parenté on j'ai un pays comme si on gérait une famille l'entourage de chantal biat qui s'étripe pour pour montrer qui est plus proche de chantal chantal biat même c'est qui est-ce qu'on a voté pour chantal biat est-ce que les camerounais ont voté pour chantal biat le 6 son mari est fatigué il a 92 ans le mec il a perdu la tête il n'est même plus au courant lui-même on le gère là-bas maintenant comme ça on le pose là bas même le téléphone le président ne prend plus le téléphone c'est plus possible d'appeler le président au téléphone la seule personne qui voit le président c'est chantal biat et de temps en temps vont d'ailleurs et quelques rares fois on peut permettre que le secrétaire général le voit comment quelqu'un qui travaille pour un pays lui-même il fait déjà trois quatre mois il cherche pas à savoir quel est le dossier du cameroun ça l'intéresse pas c'est même pas que ça l'intéresse pas le pauvre il ne comprend plus il est sénile il est fatigué et maintenant ils veulent encore orchestrer cette mascarade pour le représenter à l'élection en 2025 et vous êtes là on dit allez vous inscrire ils trouvent encore des stratégies pour vous empêcher même de vous inscrire aux élections vous voulez quoi à la fin quand je vois des idiotes qui écrivent oui nous voulons le changement au cameroun mais pas de cette manière vous voulez qu'on vous dise quoi comment on peut demander à des citoyens de prouver la résidence pour s'inscrire sur les listes électorales et vous ne dites rien vous êtes là vous occupez des bêtises je vous ai publié les bêtises tout ce sens si parce que j'ai compris que oui c'est peut-être ma vie privée qui vous intéresse mais ce n'est pas ça le plus important dans le combat si comment est ce que c'est possible quelque chose qui n'est pas dans la loi quelqu'un vous disent que non si vous ne pouvez pas si vous ne pouvez pas votre résidence vous ne pouvez pas être inscrit sur les listes électorales et ça passe crème alors que ce n'est pas dans la loi on peut vous demander si vous êtes à l'étranger un justificatif de domicile aussi vous êtes au cameroun pour être inscrit dans une mairie on peut vous demander un justificatif de domicile mais pas une carte de résidence en quoi la carte de résidence implique la nationalité et les droits de quelqu'un les droits du citoyen et on vous dit ça vous restez tranquille il faut avoir une carte de résidence pour avoir une carte de vote tu peux rester ici en france on refuse de te donner la carte de résidence ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est plus camerounais tu justifies simplement que j'habite à tel hôtel tu justifies que je suis logé dans tel foyer je suis demandeur d'asile est-ce qu'un demandeur d'asile à une carte de résidence est-ce mais un demandeur d'asile ne cesse pas d'être camerounais il soit un truc comme ça et vous restez tranquille vous êtes sur facebook alors que c'est à partir de là que vous deviez commencer à faire le bruit au cameroun si ça cuit ça cuit depuis quand on peut demander à un citoyen camerounais allez demander aux français qui sont au cameroun quand il partait s'inscrire sur les listes électorales est ce qu'on leur exige d'avoir une carte de résidence au cameroun on dit simplement d'apporter la preuve de ton justificatif de domicile le justificatif de domicile est le seul élément qui vous permet de vous est de vous inscrire dans une commune donnée en ce qui concerne l'enregistrement aux élections mais un pays même où ce ne sont pas les mairies qui inscrivent ce ne sont pas les mairies qui inscrivent aux élections et les camps se promènent comme ça dans la rue on s'arrête les gens dans un coin ils disent qu'ils sont maintenant marchés ils finissent d'inscrire les gens comment on peut exiger un justificatif de domicile quand on sait qu'il ya des gens au moins 10 millions de camerounais qui ne peuvent pas avoir une facture d'électricité parce que l'électricité n'arrive même pas jusqu'à eux avec quoi quelqu'un qui vit à quoi fin là bas va justifier je sais même pas quel coin va justifier sa résidence avec quoi on vous demande les justificatifs de résidence quelqu'un qui vit à bindum à mintum là bas et qui n'a pas le courant chez lui qui n'a pas l'eau il fait comment pour justifier que c'est son endroit c'est à dire qu'on prend les choses des blancs les blancs disent que le justificatif de domicile c'est ta facture d'électricité ta facture de téléphone ta facture d'eau lorsqu'on vous demande ça pour vous inscrire pourquoi vous ne vous plaignez pas pourquoi vous ne le dites pas que en aucun moment dans la loi électorale même il n'est dit que un camerounais qui doit s'inscrire sur une liste électorale doit avoir une carte de résident il y a des camerounais qui sont ici et ils n'ont plus de titre de séjour mais ils sont camerounais et ils ont des justificatifs de domicile mais ils n'ont pas de carte de séjour parce que la France rien que le rendez-vous c'est six mois rien que le rendez-vous pour pouvoir retirer ta nouvelle carte il y a des gens qui font huit mois d'attente parce que les délais de fabrication sont longs comment on peut dire un camerounais on a des élections est-ce que la France va s'arrimer aux exigences du cameroun simplement parce que le cameroun a introduit un document qui dépend de la France dans sa loi électorale que c'est ça c'est quel pays de stupidité ça et vous restez tranquille et vous restez tranquille tout ça parce qu'il se prépare à revoler les élections des camerounais on lance encore une distraction le ministre dit que Etofis doit faire attention oui Etofis il y a eu des détournements des détournements massifs d'argent de la canne mais Etofis est tranquille pourquoi parce qu'il sait qu'il n'a pas mangé sa soeur il a mangé ça avec les proches de Chantal Biya avec les enfants de Chantal Biya donc s'il tombe il tombe avec eux tous c'est pour ça qu'il est sûr de lui qu'on essaye un peu d'envoyer l'audit à l'Africa Foot les noms qui vont sortir là-bas vous n'allez pas vous en sortir voilà pourquoi aujourd'hui on peut voir Babo qui se déplacer venir à l'Africa Foot rester comme un simple chef de service ça c'est quel pays ça pourquoi parce qu'il a des intérêts là-bas parce qu'il gagne des marchés là-bas tous les gars du DCC sont là-bas ils prennent les marchés les jouets les monofonds et tout ça c'est son Etofis même peut-être ils ne volent pas mais tout le circuit de la présidence a pris des parts à l'Africa Foot et Etofis c'est qui les tient et je vous dis que vous ne connaissez pas bien Etofis c'est un garçon de quartier avant d'avoir été une célébrité il va vous tirer avec lui par terre comme ça vous touchez Eto le Cameroun tombe parce que Etofis s'arrange dans toutes ses relations à avoir les preuves contre tout le monde c'est ça que vous ne savez pas vous jouez peut-être à un truc que vous ne savez pas qui va nous dire que l'ex-femme que le premier ministre devait épouser là ce n'était pas la copine de Samuel Eto Léonie Bouimban n'était pas la copine de Samuel Eto qui nous dit que Samuel Eto n'a pas les nudes du premier ministre vous parlez même de quoi ? on vous a dit n'introduisez pas ce garçon dans ses affaires de gestion de l'état du Cameroun vous avez dit que non si on ne le met pas à l'Afrique à foutre les Camerounais je dis qu'il vous tient vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez rien faire Etofis a des tentacules partout Etofis a des tentacules partout vous faites tomber Etofis vous allez tomber avec lui il a passé du temps en Italie il sait très bien comment fonctionne la mafia moi je ne comprends pas moi je ne comprends pas pourquoi Paul Biya ne dit rien la technique du pourrissement ça ne peut plus marcher en 2024 Paul Biya a toujours gouverné ainsi laissé pourrir pour prendre la décision à la dernière minute mais il a trop sacrifié des générations je vous ai dit de partager mon direct ça vient d'être signalé partagez mettez des coeurs faites quelque chose parce que les gens là sont déjà là ils signalent aussi le direct je vous ai dit ce garçon fonctionne comme les gars de la mafia italienne il n'entre pas dans un milieu sans être sûr de tenir tous les acteurs du milieu moi je sais qu'il tient moi le combi je le sais et moi le combi ne peut même pas nier je sais qu'il tient le premier ministre c'est pour ça que tout maintenant on vous dit que c'est le premier ministre je sais qu'il tient le premier ministre donc en principe soit on décide de régler ce cas vraiment soit je sais pas allez vous inscrire sur les listes électorales comme c'est le seul mais l'inscription ne vous garantit rien cette élection va être volée cette élection va être volée parce que quand nous on parle on dit oh j'ai dit qu'une femme avait toute sa tête comme moi moi je ne pouvais pas on a côtoyé Samuel et tout mais moi je n'ai jamais couché avec Samuel et tout je me suis déjà retrouvé dans une même chambre avec Samuel et tout je n'ai jamais couché avec Samuel et tout Samuel et tout ne trie pas c'est pas quelqu'un qui trie que tu sois vieille que tu sois jeune que tu sois laide que tu sois machin donc quand on parle ne venez pas penser que c'est un problème personnel on vous a dit on ne veut pas on ne veut plus parler de lui sur le plan personnel mais lorsqu'il commence apporter atteinte à l'image de tout un pays ça devient un problème les églisiens ça devient un problème on ne peut pas s'entêter autant lorsqu'on est milliardaire je vous ai dit il y a un point d'achoppement ce n'est même pas l'entraîneur qui pose un problème le vrai problème ici c'est qui va gérer l'argent que l'état du Cameroun donne pour s'occuper de l'équipe nationale c'est des milliards un simple petit match amical c'est 400 millions qu'on débloque cette histoire de football ou c'est la sorcellerie ou c'est l'instrument d'endoctrinement et tout il sait que Paul Biya a besoin des victoires des lions indonctables pour qu'on vous encule encore en 2025 et puis il sait qu'il tient Paul Biya par les coronés parce que si les lions se mettent à perdre maintenant il va se m'en dire voilà je vous avais dit non voilà je vous avais dit non donc moi je vous dis que ce problème là ça ne sert à rien on vous a déjà expliqué le ministère dit la vérité mais le problème qui se passe c'est quoi il y a un bras de fer d'homme à homme entre Samuel Eto' et le ministre et en principe celui qui devait régler ce problème il est absent la seule chose qui reste à Paul Biya peut-être c'est le souffle le monsieur est parti et il s'approche ce jour de cela maintenant c'est la guerre de clan à la présidence de la république Babo qui veut la tête de Ngongo pour quelle raison même je ne sais pas on a le droit d'être ambitieux mais on n'a pas le droit d'être nuisible au bon fonctionnement des institutions même si c'était un membre du gouvernement même si quelqu'un qui s'inscrit en faux avec le fonctionnement de l'état vous ne déplacez pas le président de la république pour aller le faire représenter dans ses obsèques quels sont les commentaires des Camerounais maintenant toute l'opposition Camerounaise est derrière et tout parce qu'on dit que c'est le seul qui parvient à nuire le régime et pour quelle raison parce qu'on voit bien que c'est la première fois que quelqu'un décide de fragiliser l'homme aux autres instructions le conflit entre Ngongo et Samuel Eto'o c'est lequel ? c'est Babouké qui se cache derrière Samuel Eto'o pour fragiliser Ngongo c'est eux qui disent c'est eux qui sont en train de dire ne fais pas fais comme on te dit ne fais pas on va voir où on va arriver nous tous on sait que le président n'est plus au courant de rien nous tous nous savons que le président est déjà perdu la tête il n'écoute plus rien donc le président ne peut rien dire eux ils traitent le Paul Biallabar comme un enfant on dit pose ici pose ici désormais même pour lire c'est Chantal Biakili et imaginez-vous le niveau de compréhension des documents par Chantal Biakili à niveau quatrième imaginez-vous un peu et ils se sont entendus là-bas à la présidence donc désormais quand Chantal il y a un document pour Paul Biakili on dit à Chantal Biakili qu'elle doit le viser pour prouver que c'est elle qui a lu et c'est quand elle finit de lire qu'elle l'explique au président quel est le niveau de compréhension de Chantal Biakili pour qu'elle décide que tous les documents hautement importants de la République du Cameroun elle doit les viser comme gage de ce que elle a lu et elle a transmis au président mais c'est devenu n'importe quoi et ils veulent faire sa rebolote rebolote encore 2025 pour sacrifier des générations il n'y a plus personne qui pense la politique du pays la personne qui portait la vision du Cameroun n'est plus présente mais ils savent que tant que Chantal est là eux ils savent que le seul problème de Chantal Biakili c'est être le premier ce seul problème elle n'a jamais travaillé elle n'a pas de formation elle ne sait pas ce qu'elle peut faire de sa vie la pauvre elle est jeune elle veut vivre si quelqu'un peut lui permettre de rester là l'homme là ne lit plus aucun document et c'est la vérité que je vous dis vous savez je ne suis pas une affabulatrice il va crier au secours comment ? Paul Biakili va crier au secours comment ? un homme qui a 91 ans l'est officiel qu'on connait comment on faisait les âges au Cameroun à l'époque le mec il a au moins 97 ans donc je vous dis franchement je ne sais pas je ne sais pas et il y a des Camerounais qui disent que oui il faut qu'on suspende le Cameroun nous on dit qu'on est prêt on accepte qu'on suspende le Cameroun voilà un homme on vous dit qu'il tient il a tout un ordinateur avec les nudes de tout le monde quand il veut il a un conflit avec quelqu'un il prend il cherche tes nudes il est capable de donner même 50 000 euros c'est pour ça que je vous avais dit vous les femmes qui veulent aller loin il faut il faut éduquer vos vagins moi personne on a mes nudes et celui qui a mes nudes c'est que lui il est plus important que moi on a les nudes de tout le monde au Cameroun on a les nudes de tout le monde au Cameroun dans un ordinateur pourquoi ? parce que pour cette personne là détruit quelqu'un ça c'est les Italiens et les Russes qui fonctionnent comme ça regardez bien comment fonctionnent le KGB et la mafia russe ils utilisent beaucoup les prostituées on vous dit quand il y a un crime étudiez le profil du criminel qui sont ceux qui utilisent les nudes comme instrument de déstabilisation des adversaires c'est les Russes c'est les Italiens la mafia italienne et les Russes est-ce que cet individu a été en Russie oui il a vécu en Russie est-ce que cet individu a vécu en Italie oui il a vécu en Italie il y a toujours les gens là pour défendre pour dire non c'est pas possible non ce n'est pas lui qui fait non je vous dis le gars est organisé il a toute une organisation comme une mafia personne n'approche de son cercle s'il n'a rien pour te tenir il a tous les moyens et il n'a pas honte si c'est que c'est Marlène qui peut m'aider à avoir les nudes de Chantal Biya il va m'appeler même si je l'insulte tous les jours il va m'appeler pour dire que maman Marlène machin machin je te propose 50 000 euros cherche moi les nudes de tel voilà comment on a fait entrer le verre dans la paume parce que où les gens là ont réussi à faire entrer ce verre là dans les milieux politiques vous êtes mort en guerre la femme que le premier ministre devait épouser on dit que c'est Chantal Biya qui a dit qu'elle ne la veut pas qu'elle ne veut pas le mariage c'est l'ex elle vivait avec la personne elle vivait avec Samuel Eto'o elle vivait aussi avec Jérémie Nzita dans les problèmes du Cameroun là ça tourne toujours c'est des affaires de sexe c'est des affaires de partouze c'est des affaires de mais attends un tel pays vous allez partir où ? vous allez partir où ? tout le monde ment tout le monde invente non je vous dis qu'à l'heure actuelle les nudes de pape Paul sont dehors puisque lui il n'est même plus présent celui qui l'aide à aller se laver il peut plus souvent se laver seul donc il y a quelqu'un qui l'aide à se laver celui qui l'a déjà filmé et envoyer les nudes quand vous êtes footballeur dans un pays vous n'apprenez pas à être avec des gens vous n'apprenez pas à être à la vie des gens être footballeur c'est votre travail vous partez le matin à 8h vous rentrez à 16h comme tout le monde mais après vous allez en boîte vous allez dans les restaurants vous avez des amis en politique pendant longtemps au Cameroun on soumettait les gens parlent de la sodomie un monsieur te sodomise pendant qu'on te sodomise on te filme et quand on finit de te filmer comme ça après on t'envoie la vidéo on se dit que maintenant tu sais qu'on a ta vidéo ou on est en train de te sodomiser donc tu as intérêt à rester tranquille ça c'est des méthodes qui existent depuis longtemps c'est des méthodes qui existent depuis longtemps en politique Ojula l'a fait toute l'élite politique au Cameroun à l'époque était sodomisée par Ojula et il a enregistré tout le monde il filmait tout le monde ce n'est pas nouveau cette façon de faire c'est pas nouveau je vous dis que 2025 ce sera une affaire de nude c'est une affaire de nude on lui dit que si tu ne te représente pas on mettait nul de dehors donc les amis je vous ai dit je vois qu'il y a personne qui veuille prendre la parole là on va continuer parce que je vous ai dit je vous donne l'occasion d'intervenir on tient toujours un peuple parce qu'il aime le plus le Camerounais aime l'ambinda les Camerounais aiment l'ambinda et savez l'ambinda contient tout le pays il n'y a pas il n'y a pas 20 filles à Yaoundé qui font le travail de passer de l'île de chaque ministre elles ne sont pas 20 elles ne sont pas 20 on vous explique c'est l'autre qui disait ça dans son direct l'autre jour ça en dit et c'est la vérité celle qui sort avec tel ministre des CC c'est elle qui sort maintenant aussi avec tel autre il n'y a pas 30 filles qui font ce travail au Cameroun elles travaillent avec des mafias elles travaillent avec des mafias ces filles quand vous dites que ce n'est pas la prostitution qui gouverne le pays mais attendez une comme Chantal Biard elle fait comment pour arriver au palais si ce n'est pas les affaires attendez vous voulez encore qu'on vous explique quoi c'est depuis le sommet que cette histoire de sexualité débridée de prostitution d'état existe il n'y avait pas les réseaux sociaux pour qu'on vous explique les parcours de chacun une fille qui tacle au safari qui partait chercher les blancs au safari chaque soir c'est elle qui est première dame du Cameroun partait chercher les blancs chaque soir au safari les noirs et les blancs au safari l'homme qui est au Cameroun un homme qui sortait la nuit à Yaoundé dans les années 90 qui dit qu'il ne connait pas Chantal Biard il vous ment il dit c'est qu'il vous ment et c'est des filles qui n'ont pas honte toutes ces filles qui tournent autour des ministres et du président de la république elles sont capables elles commencent par le fils elles sortent avec le fils elles sortent avec le père après pas chez le frère elles n'ont pas honte ou elles commencent chez le frère et pas chez le fils après tout ce qui peut lui permettre d'arriver au sommet et d'avoir de l'argent c'est des filles qui ont le sang à l'oeil toutes ces femmes qui ont épousé et le fils de tel ministre et le fils de tel président on vous dit c'est des filles qui sont sorties d'abord avec le fils et le père a arraché ou c'est des filles qui sont sorties avec le frère et l'autre frère a arraché il n'y a aucune moralité là-bas il n'y a aucune crainte de l'éternel là-bas voilà dans le pays c'est pas pour faire quelqu'un à vieillir mais il y a 30 ans c'est des gens qui traînaient avec des prostituées donc c'est très malheureux c'est très malheureux donc les amis vraiment laissez-nous non le ministre des sports est marié il est légalement marié son épouse vit en France parce qu'ils ont un enfant qui est malade qui est soigné à l'hôpital Trousseau dont le ministre est marié oui le safari existait dans les années 90 tu ne connais pas le safari ça existait depuis il y a des gens qui peuvent gérer le Cameroun c'est vous qui ne voulez pas qu'il y ait de changements au Cameroun donc voilà qui me dit attention que tu es nude moi je n'ai pas fait de nude je ne peux jamais avoir de nude quelqu'un me dit docteur je ne comprends pas comment on peut laisser des incapables mais c'est vous qui les avez laissés je dis ils ont tout fait pour mettre tout le monde pourquoi on te laisse entrer autour de ce milieu là c'est des gens qui se tiennent en fait c'est des gens qui se tiennent tu ne peux pas accéder là-bas si on ne sait pas avec qui tu as couché si on n'a pas tu es nude on ne sait pas dans quel cercle ésotérique et satanique tu fréquentes ce n'est pas possible en fait ce n'est pas possible quelqu'un me dit personne n'a les nudes des taux est-ce que quelqu'un a besoin d'avoir des nudes des taux lui aussi il s'est déshabillé partout vous n'avez pas vu sa vidéo de Pouma où il fait sans caleçon est-ce qu'il a encore besoin des nudes lui il a rendu ses nudes public il y a une vidéo de lui où il fait la publicité de Pouma étant sans caleçon est-ce qu'il a encore besoin de vous montrer ses nudes alors qu'il y a toute une publicité officielle de lui sans caleçon donc ne cherchez pas ses nudes ses nudes sont mettez publicité Pouma Samuel et taux nus vous allez trouver ça sur google lui il a d'abord mis ses nudes dehors lui même donc ne cherchez pas ses nudes il n'a plus peur des nudes non non je vous dis ne cherchez pas ses nudes ses nudes sont publics les nudes de Samuel sont publics n'allez pas chercher ses nudes ça ne sert à rien dans le combat il dit que moi je pose pour moi je pose d'abord mes nudes avant de commencer lui ses nudes sont publics comme je vous dis d'abord que même moi quand je commence au clash je viens d'abord poser mes documents avant de parler de quelqu'un d'autre voilà donc ils peuvent mettre ta part non moi je n'ai pas de nudes je n'ai pas de nudes je n'ai jamais aimé des hommes qui sont un peu tordus je n'aime pas ce genre d'hommes les gens qui aiment des relations à plusieurs les hommes qui aiment les relations filmées non je n'ai jamais fait ça déjà que tous les hommes qui sont avec moi ont d'abord trop peur de moi c'est pour ça que vous n'avez jamais mon vrai A1 d'un gars et tout tous les hommes qui sont sortis avec moi ont trop peur de moi donc déjà même je ne sais même pas donc ça sert à rien même ce débat là je n'ai pas de nudes et moi je n'acceptais pas les drags donc personne ne me drague même d'abord pour dire qu'ils vont envoyer quelqu'un me draguer in box non on ne me drague pas personne ne me drague donc il faut éduquer il faut vous éduquer sexuellement vous voyez les beaux garçons qui viennent avec l'argent alors que c'est Samuel qui lui a déjà donné l'argent de venir t'engroiser pour aller te filmer moi je ne suis jamais tombé dans ce piège là je vous dis que je suis né dans une maison de policier j'ai une formation à la sécurité je sais je sais comment il faut faire pour ne jamais se retrouver dans un scandale sexuel non j'ai quand même joli il n'a pas mes nudes est-ce que moi je suis quelqu'un qu'on voit facilement je suis un être spirituel est-ce qu'on me voit il a mes nudes je peux l'appeler je lui demande il fait quoi avec mes nudes est-ce qu'il joue avec les enfants il n'a pas mes nudes je vous dis il n'a pas on dit que si on ne te drague pas tu faisais comment alors comment pour te mettre avec les gars allez demander à ceux qui sont sortis avec moi donc les amis je vois que ça part déjà ailleurs au lieu que votre quelqu'un me dit fais attention Guylaine va mettre tes nudes de dehors cette sale femme là vous me faites même encore parler d'elle ici qu'est-ce qu'elle peut bien mettre qu'est-ce qu'elle peut bien mettre je vous ai dit j'ai eu qu'est-ce qu'elle peut bien dire en dehors de dire qu'on va m'expulser le 9 décembre on va m'expulser par rapport à quoi c'est une idiote je dis que personne ne personne ne mange avec moi-même dans un restaurant est-ce que vous me connaissez même Iris a arrivé parce que j'ai choisi que c'est son père que j'aime comme ça Iris a arrivé non je ne me binda pas dans l'oscurité lorsque tu me binda dans l'oscurité ça attire le mari de nuit il ne faut pas me binda dans l'oscurité bon je vais laisser parce que je ne veux pas qu'on s'égare de l'objectif l'objectif était de vous sensibiliser mais je vois que comme toujours je vous ai dit que votre endoctrinement est ésotérique est spirituel et satanique c'est-à-dire que on vous a vendu le sexe comme une idéologie la seule chose que vous aimez et qui vous attire c'est le sexe donc si on parle du sexe ici ça va vous intéresser ça vous plaît ça vous plaît vous aimez on peut parler du sexe maintenant vous oubliez tout ce que j'ai dit sur le plan du droit je vous ai dit la lettre du MINSEP contient des menaces claires ça veut dire que le gouvernement est déterminé mais je dis que le ministre ne connait pas bien Samuel Eto'o le ministre ne connait pas Samuel Eto'o le ministre va pousser Samuel Eto'o à quelque chose d'extrêmement grave donc moi je pense qu'à mon avis cette énième lettre du ministre ne devrait pas exister parce que si on connait le fonctionnement on connait la loi tout ce qui peut venir de la FIFA n'est que diversion mais la FIFA même comme elle conforte le ministre dans sa position le ministre n'avait plus à répondre à Samuel Eto'o c'est lui c'est péter le flanc à un ping-pong qui n'a pas sa place et nous on appelle ici Paul Biaké non mais c'est pour lui que nous on a voté si Paul Biaké n'est plus président on déclare la vacance du pouvoir on déclare la vacance du pouvoir un ministre qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans un département ministériel à assainir une collaboration avec des fédérations le ministre doit partir on peut changer de ministre c'est quoi ce désordre là ça n'a pas de place l'acte a été des instructions du ministre secrétaire général de la présidence de la République ont été appliquées l'autre devoir c'est quoi est-ce qu'on répond à toutes les lettres le ministre doit perdre de sa crédibilité à vouloir se mettre au niveau de Samuel Leto que Samuel Leto pose dans un acte le ministre devrait attendre que Samuel Leto nomme les gens qu'il veut nommer parce qu'on dit que celui qui agit ne parle pas celui qui sait qu'il a le pouvoir d'agir ne menace même pas il te laisse faire parce que le ministre n'a servi que de couloir de transmission il ne faut pas qu'il fasse trop comme si l'affaire-là lui tienne trop à cœur où est son problème Ngongon a décidé que ça se passe comme ça lui il est au milieu où est son problème il doit laisser est-ce que Mwélé Kombi n'a pas appris de son menteur politique qui est Paul Bia il doit laisser que ça cuise parce que le conflit actuel dans cette affaire de Fekafout Mincep c'est que Babou Ké veut la tête de Ngongon et il utilise Samuel Eto comme pion donc Mwélé Kombi doit sortir derrière cette affaire qui ne se prononce plus que Samuel Eto affronte Ngongon on voit c'est tout ce que nous on dit le ministre même ne doit même plus écrire il écrit à qui il écrit des longs paragraphes remplis de la quintessence intellectuelle pour s'adresser à un gars qui a le CEP il doit laisser il ne répond plus le ministre cette énième lettre du ministre participe seulement au désordre c'est du désordre c'est pour ça qu'on dit que non le ministre non 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 le président doit trancher ça c'est le désordre Samuel Eto averti qu'il va nommer laisser Samuel Eto nommer nous on va rester ici au quartier on va voir le ministre devait faire vue et ignorer parce que le ministre a respecté la loi le ministre a respecté les instructions du président de la république si Samuel Eto écrit est-ce qu'on répond à tout le monde depuis quand au Cameroun un ministre répond à un usager 24 heures après la correspondance n'est-ce pas que nous tous on écrit souvent au ministre ça fait trois mois dans les bureaux il n'y a pas de réponse donc on dit que que Samuel Eto nomme les gens nous on est fatigué avec les avertissements la FIFA a dit que pourquoi il prend les témoins pourquoi il veut prendre le ministre à témoins le ministre c'est que la procédure celle qui a été adoptée et qui a été validée par le président de la république est celle qui est aujourd'hui pourquoi il répond même à Samuel Eto si ce n'est pas pour animer le buzz dans les réseaux sociaux et entretenir un climat délétère inutile en ce moment où tout le monde doit être préparé pour porter l'élection de 2025 même si c'est leur candidat Paul Biaki veut le représenter est-ce que le ministre avait besoin de répondre à Samuel Eto il répond à qui pour vous informer de quoi où est votre problème là dedans votre problème on vous a déjà présenté votre entraîneur il vous prend à témoin pourquoi est-ce que Mouel Ekombi est candidat à une élection présidentielle à une élection c'est pour ça qu'on dit que c'est le désordre est-ce que Mouel est candidat pourquoi il a besoin de voter est-ce que c'est vous qui avez voté Mouel Ekombi est-ce que c'est vous qui avez amené Mouel Ekombi au ministère non celui qui l'a nommé a déjà pris la décision et c'est fini pourquoi il doit expliquer à Samuel Eto ce qu'il lui a déjà expliqué en plusieurs manières et si c'est une lettre qui est adressée au grand public pourquoi mettre des menaces ça veut dire maintenant que si le consupé doit faire normalement son travail les Camerounais vont dire que non c'est un représailles parce que Samuel Eto a refusé d'accepter or la démarche du consupé sera une démarche qui sera normale lorsque vous recevez des fonds publics il est normal dans un pays sérieux qui est le contrôle qui est des retours qui est des pièces justificatives des dépenses mais lorsqu'il met déjà ça dans la correspondance tous les Camerounais vont se lever pour dire que Eto n'a pas détourné c'est parce qu'il a refusé de changer l'entraîneur que vous avez envoyé le consupé et donc c'est une façon d'expliquer aux Camerounais que cette affaire de consupé là on utilise ça pour faire du chantage à ceux qui ne veulent pas marcher est-ce que lorsqu'on doit envoyer le consupé à quelqu'un on te prévient qu'on va t'envoyer le consupé il a le temps maintenant de fabriquer toutes les pièces le consupé décide de faire son travail quand il veut et quand il trouve opportun le ministre ne doit pas dire à Eto que tu sais que nous le ministère on peut aussi envoyer tel 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 pourquoi il fait ça pourquoi il fait ça donc je vous explique chers amis que même le ministre doit arrêter la communication des réseaux sociaux parce que ça c'est des affaires des réseaux sociaux ça fait trop léger ça fait ça fait trop léger le ministre a posé des actes on a déjà installé les gens et tout fils mais attends un courrier n'arrive pas chez le ministre le même jour et on répond le même jour ça veut dire qu'ils ont lu sur les réseaux sociaux il y a une procédure pour qu'un courrier arrive dans le cabinet du ministre tout le monde est branché sur Facebook maintenant avec les faux profils le ministre veut dire qu'il a lu la lettre de Samuel Eto quand ? puisque les dossiers qu'on présente au ministre c'est en fonction de la date d'arrivée il faut d'abord que la lettre soit enregistrée et que parmi les paraffeurs qu'on doit d'abord présenter au ministre les premiers paraffeurs soient déjà sortis ça veut dire qu'en principe la lettre d'Eto fils devait faire au moins une semaine avant de sortir du paraffeur mais le ticotac ça veut dire que le ministre lui l'est branché sur Facebook est-ce qu'on gère un état avec les affaires de Facebook ? il faut d'abord vérifier l'authenticité d'un document et prendre le temps de réfléchir parce qu'il s'agit de la communication publique même les ministres sont déjà dans le clash est-ce qu'un ministre répond comme ça ? une correspondance pour que ça sorte du cabinet du ministre c'est au moins deux semaines parce qu'il y a les paraffeurs comme ça le paraffeur de Samuel Eto ne peut pas être prioritaire le paraffeur où il y a la correspondance de quelqu'un qui est mal élevé ça ne fait pas ça doit faire au moins trois semaines pour sortir du cabinet du ministre il n'y a pas un concours même moi si je peux être ministre des sports c'est quoi ? quelle est la compétence ? il faut connaître un peu la gestion des affaires sportives connaître le milieu on a manqué de respect un ministre un professeur agrégé dans les pays sérieux c'est des gens qui ont été soit des sportifs de haut niveau comme un ministre des sports c'est quoi le ministère des sports pour venir humilier un agrégé de la sorte il est perdu il ne comprend pas c'est un ministère qu'on doit nous donner aussi à un d'un on les laisse se gérer là-bas parce que si tu ne te connais pas tu ne connais pas le milieu du sportif tu ne peux pas gérer les sportifs tu ne peux pas gérer les sportifs on prend un agrégé de droits pour venir dans les affaires mais attends tout ça parce que je ne sais même pas Paul Biya n'a aucun respect pour les parcours des gens un homme de ce rang il devait être soit ministre des relations extérieures il devait être ministre de la justice il devait être ministre de l'emploi il fait quoi ministre des sports en fait ici le ministre des sports même en France c'est une femme qui est ministre des sports ici ancienne athlète elle est ministre des sports ça a toujours été ça Bernard Laporte ancien joueur de rugby ministre des sports les anciens présidents de club c'est eux qui sont ministres des sports on prend tout un agrégé de droits pour venir se battre dans la boue avec des essais évelés avec des essais évelés et comme personne ne se respecte au Cameroun même pour démissionner ça donne le spectacle désolant auquel on assiste là actuellement même si tu es agrégé un dimanche tu es agrégé quand même lorsqu'il est lundi au Cameroun il est dimanche dans un pays dans le monde et lorsqu'il est dimanche au Cameroun il est lundi dans un autre pays dans le monde vous êtes des idiots vous méprisez tout voilà l'idiot qui se lève il dit que lui il va traîner tout un agrégé par terre et les gens sont là ils applaudissent parce qu'il ne veut pas démissionner on ne manque pas de respect à quelqu'un à ce point le ministre ne devrait plus répondre à Samuel Eto'o il n'y a aucune réponse que Samuel Eto'o affronte N'Gongo nous on voit parce que c'est N'Gongo qui a dit que faites comme ça le ministre ne doit plus se présenter c'est un spectacle qui est désolant il y a quand même le respect de l'éthique administrative il y a quand même le respect de la république est-ce qu'un courrier arrive chez le ministre en 24 et en 24 c'est déjà sorti non 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 on prend le temps de réfléchir on devait lui envoyer le courrier que nous voulons la preuve de l'authenticité de ce courrier là déjà premièrement parce que tous les collaborateurs du ministre des sports savent que certaines lettres de la FIFA sont fabriquées à Tchinga on devait d'abord contester l'authenticité et donc si la FIFA trouve que c'est important qu'elle écrive qu'elle écrive officiellement au Cameroun en s'agressant au président de la république utiliser toujours l'épée de la FIFA pour je ne sais pas trop quoi nous on a travaillé là-bas on sait ce qui se passe on sait ce qui se passe les gens fabriquent des correspondances en les attribuant à la FIFA tant que vous n'avez pas un fax qui arrive du numéro de la FIFA à votre bureau ne prenez jamais cela comme étant de l'argent comptant ne prenez jamais cela comme étant quelque chose de vrai et si la FIFA sait que c'est important le Cameroun elle va déplacer un émissaire pour venir régler le problème quand il y a les élections de la FECAFOOT la FIFA déplace des gens pour venir superviser non ? et s'il y a un risque de trouble au Cameroun la FIFA peut déplacer un émissaire pour venir rencontrer le ministre c'est quoi un faux courrier qu'on a fabriqué et on dit que c'est le courrier de la FIFA et on ne donne des insomnies à personne nous commentons l'actualité nous ne parlons pas de sa vie privée il y a Mohamed ont fait ça Abdurrahman Baba est venu prouver que toutes les correspondances se fabriquaient à Tchinga vous voulez qu'on vous dise quoi ces affaires de FIFA Abdurrahman vous a dit qu'on fabrique tout ça à Tchinga est-ce que les Camerounais peuvent se départir du faux des gens qui ont des faux âges des gens qui ont des faux papiers fabriquer une correspondance ça coûte quoi surtout qu'il y a des milliards en jeu nous disons que cette correspondance n'est pas authentique que si la FIFA estime que le Cameroun c'est un pays qui déplace un blanc pour venir parler au Cameroun lorsqu'on vient parler des affaires de notre pays quelqu'un qui dit tu as vraiment le macabre des taux on a le macabre de personne je vous parle du ministre et même si on a le macabre on a le droit d'avoir le macabre nous on s'est sacrifié on a dit qu'on pas à l'école pourquoi de certifier des gens qui ont le CP parce qu'ils ont des relations avec Chantal Biya et c'est eux qui dirigent des institutions et nous on est au quartier on a le droit d'être aigris on n'a pas le droit pourquoi un pays devait récompenser l'excellence tu as joué au football deviens un teneur tu n'as jamais fait le management de sport tu veux manager une institution de sport ça ne s'est jamais vu nulle part il faut que le ministre écrive comme s'il écrivait à un étudiant écoute la lettre de la FIFA dit que c'est moi qui ai raison il faut quelqu'un qui a un certain niveau pour comprendre les documents est-ce que si moi je dirigeais la FECAFOOT le ministre d'espoir a besoin de me faire comprendre que non en réalité dans le français ou l'anglais que la FIFA a utilisé ça veut dire qu'il me donne raison non puisque je comprends déjà ça maintenant on donne un double travail au ministre non seulement il est de la tutelle mais il se retrouve à être le professeur de droit du président de la FIFA est-ce que pour écouter un agrégé il faut au moins avoir bac plus 3 pour écouter moi les combis parce que moi les combis n'enseignent même pas en première année de droit moi les combis n'enseignent pas les gens de la première année quelqu'un m'a dit mouf laisse-toi tranquille j'ai ta chaîne de vie qui te dépasse celui qui a la chaîne de vie c'est celui qui se retrouve aujourd'hui en train de s'accrocher derrière les miettes qui peuvent tomber derrière les lions indomptables donc on vous dit chers amis moi je n'ai pas besoin de vous avoir nombreux ceux qui viennent déjà commenter ici je n'ai pas besoin de vous avoir nombreux on a dit on va dire aux Camerounais que le vrai problème c'est que Paul Biya ne gère plus le pays je vous dis que le qu'elle me dit Enavi et Bella et Kodec la lettre de la FIFA ne donne pas raison aux ministres je vous dis que vous ne connaissez pas le droit vous ne connaissez pas le droit ça ne sert à rien de débattre avec vous je vous dis il y a un sur l'authenticité de la lettre normalement une telle correspondance c'est la FIFA qui saisit l'état du Cameroun pour informer l'état que nous avons été informés de ça de ça de ça c'est comme ça que ça s'est passé lorsque la FIFA estime que c'est une matière où il faut attirer l'attention du Cameroun mais les affaires où la lettre arrive seulement à l'Africa Foot c'est des lettres qu'on fabrique à l'Africa Foot moi je vous dis ça ce sont des lettres qu'on fabrique à l'Africa Foot quelqu'un me dit j'avais de l'estime pour toi mais tu commences à nous décevoir fichez-moi la paix je n'ai rien à foutre de votre estime je n'ai rien à foutre de l'estime que vous m'apportez je vous envoie je dis je n'ai jamais mis un liquide je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de cotiser pour quoi que ce soit je ne suis candidate à aucune élection au Cameroun pour dire que j'ai besoin que vous m'aimiez ou pas non je vous dis simplement que ici je n'ai pas besoin de gens pour commenter sur ma page dès que j'appelle mes abonnés le reste dégagé on est parti avec vos cerveaux on a mené au Bénin ça se joue entre des gens qui prennent les esprits des Camerounais et les livrent sur les hôtels ésotériques pour que les Camerounais soient stupides on n'a pas le droit de questionner la gestion d'une institution publique parce qu'on a pris un timbré on a remis à l'Africa Foot et ils savaient très bien qui va utiliser ça pour ajouter le peuple c'est bien fait pour vous c'est bien fait pour vous c'est bien fait pendant des décennies on vous a dit Etofi c'est un bon joueur mais dès qu'il arrive quelque part il crée le désordre il crée des tensions il crée le désordre on ne change pas le comportement de quelqu'un tous ceux qui essayaient de se plaindre on les chassait plutôt à l'équipe nationale parce qu'ils s'étaient arrangés à ce que tout ce qui tout le siècle des décisions des lions indomptables soient des gens qui lui soient qui lui soient soumis il est soumetté soit avec l'argent soit avec le chantage on lui donne une position dans une petite association mais qui est très importante dans le fonctionnement du Cameroun dans la promotion de l'image du Cameroun il s'arrange à tenir tout le monde au chantage et il se met à faire n'importe quoi parce qu'il compte sur ses soutiens il sait qu'à la présidence de la République tout le monde sait que Paul Biya est fini et que si les Camerounais découvrent que Paul Biya ne s'occupe plus de rien les Camerounais vont donc tout le monde tient tout le monde au chantage mais c'est au fils qui viendra avec mieux nous tout son père donc ça ne sert à rien de le menacer depuis le début on vous a dit qu'il faut un homme pondéré un homme sage un homme qui a de l'expérience pour gérer une activité qui gêne des passions vous avez dit non il a dit qu'il faut qu'on vote pour Biya Samuel est au point de convaincre qu'il doit voter pour Biya qu'est-ce que Paul Biya a fait pour lui comme il dit que Paul Biya a fait quelque chose pour lui même un petit stade les Camerounais étaient à son village dernièrement on a vu un petit stade d'entraînement dans son village pour fabriquer d'autres Samuel et Tau qu'est-ce que Paul Biya a fait pour lui si ce n'est de lui donner de l'argent pour construire la maison au village qu'est-ce que Paul Biya a fait pour lui qui peut être bénéfique aux Camerounais Paul Biya fait quoi pourquoi on demande aux jeunes Camerounais qui n'ont pas de travail qui n'ont pas d'eau qui n'ont pas de courant d'aller revoter Paul Biya parce que Samuel et Tau soutiennent Paul Biya donc nous on pense que laissons le ministre des sports doit laisser Samuel et Tau affronter Ngongo parce que voilà les vrais combattants le vrai combat c'est entre Baboke et Ngongo Baboke veut enlever Ngongo secrétaire générale de la présidence et occuper ce poste et il se bat sur tous les points il utilise ses pions mais que Baboke sache que Tau est plus malin que lui Tau va le noyer le moment venu la guerre des clans la guerre des clans à deux balles des gens qui doivent au lieu de penser partir tous avec le président eux ils pensent qu'ils vont reprendre le pouvoir après le président mais celui que Dieu a déjà ou un peu le Cameroun est déjà là Dieu nous on croit en Dieu Dieu a déjà donné le nom de celui qui va diriger le Cameroun vous avez tout fait pour écarté Fram Bia c'était notre candidat Fram Bia ne peut plus se présenter nous sommes d'accord mais nous on va vous répondre je n'ai pas besoin d'être cohérente jouer le Mbassa Mbassa dégagez de ma page quelqu'un me dit tu vas caler au Cameroun qu'est-ce que j'ai à foutre une femme qui va en mariage quelque part c'est pour caler là-bas non tu as vu la tombe d'une femme mariée dans son village natal tu as vu la tombe d'une femme mariée dans son village natal on enterre la femme mariée dans le village de son mari qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un pays où des gens ne peuvent pas aller à l'école les enfants n'arrivent pas à manger à leur faim qu'est-ce qu'on en a à foutre quelle est votre menace là tu vas caler en France lorsque j'avais décidé de me marier en français j'avais un problème au Cameroun avec quelqu'un tu peux être marié tu demandes l'asile mais ça c'est un idiot tu peux être marié demander l'asile vous ne savez rien si vous voulez que je vous parle du régime de l'asile politique lorsque vous êtes une personne publique et que votre vie est menacée en France par votre pays d'origine vous demandez l'asile l'asile veut dire protection internationale pour que vous soyez protégé par l'office français des réfugiés et des apatrides c'est ça la demande d'asile politique on peut être marié et demander l'asile politique on peut avoir un titre de séjour de 10 ans et demander l'asile politique pour avoir la protection de l'état pour être différent des autres des autres immigrés vous êtes des analphabètes des idiots mon titre de séjour que je demande en France est un titre de séjour obligatoire le titre de séjour du parent d'enfant français quelqu'un qui a accouché un français un titre de séjour que Guylaine Chaput n'a jamais demandé le titre de séjour de quelqu'un qui a accouché un enfant français est un titre de séjour obligatoire la loi interdit aux préfectures de refuser le titre de séjour du parent d'un français j'ai 4 enfants français vous êtes des malades mentaux pas de suivre des idiotes vous pouvez venir commenter sur ma page je vous dis que j'ai droit au titre de séjour qu'on ne refuse jamais même si vous avez des problèmes judiciaires on va vous envoyer votre récépissé pour régulariser votre séjour parce qu'on estime que l'enfant français doit recevoir ses droits si vous n'avez pas votre titre de séjour on ne peut pas payer la CAF de l'enfant vous ne pouvez pas inscrire votre enfant à la sécurité sociale pour qu'on puisse payer sa santé parce que votre enfant dépend de vous donc c'est un titre de séjour qu'on ne refuse jamais vous voyez une femme avec des enfants français pas des enfants qu'on a reconnus avec des faux papiers des enfants blancs légalement mariés à un blanc elle vit chez elle et une idiote qui est partie de se déformer le visage ça soit pour vous raconter des bêtises si je suis menacé en France je saisis le poids je demande l'asile politique si des gens font des directs j'envoie tous les directs au ministère des relations extérieures pour leur dire il peut s'avérer que ma sécurité soit en danger en France je suis venu en France avec un visa de touriste le 17 novembre lorsque je demande mon titre de séjour est-ce que Guylaine Chaput était déjà allé saluer la première dame non des idiotes comme ça des bêtises qui n'ont rien à faire de leur vie elles viennent se donner de l'importance sur les réseaux sociaux que j'aurais associé son nom à la première dame pour avoir le titre de séjour mais même les documents que je vous pose vous ne les comprenez pas on peut demander l'asile étant mari oui avec une carte de résident de 10 ans qu'on vous a donné avant vous avez le droit à l'asile mais ce n'est pas parce que vous avez le droit à l'asile qu'on va vous donner l'aide qu'on donne aux demandeurs d'asile je vais vous expliquer maintenant le régime de l'asile politique lorsque tu veux demander l'asile politique tu entres dans un bureau qu'on appelle l'office l'office français de l'immigration on fait ce qu'on appelle la fiche de vulnérabilité pour voir à quel niveau tu as besoin qu'on t'aide en France quelqu'un qui a une adresse en France qui a une maison en France qui a des comptes banquiers en France qui a des revenus en France ne peut pas avoir l'aide qu'on donne aux demandeurs d'asile parce que quand on évalue quelqu'un qui est marié à un français qui travaille même moi là je ne peux pas avoir le droit au RSA parce que je vis avec un français qui gagne beaucoup d'argent je suis légalement marié donc je ne peux pas avoir l'aide des demandeurs d'asile je suis chez moi je suis chez moi là je vous ai filmé ça tout à l'heure un triplex trois niveaux je vous ai filmé ça tout à l'heure on est même déjà à 23h donc on vous dit que dès que votre mari gagne déjà 1500 euros en France votre mari même le RSA vous ne pouvez pas obtenir des idiotes qui sont arrivés en Europe à laver les assiettes chez les gens elles se lèvent maintenant parce que chacun peut avoir une connexion internet et se mettent à parler des gens oui c'est un studio apparemment c'est un studio ben je vais refaire le direct chez moi je vais refaire hein on va refaire parce que là mon téléphone décharge déjà c'est pas c'est pas croyable vous allez détourner que je parle des sujets qui me plaisent je parle du sujet que je veux il y a des gens qui veulent comprendre comment ces choses fonctionnent la demande d'asile ne vous donne pas nécessairement le droit au logement pour qu'on vous loge dans un foyer il faut que vous apportiez dans la preuve que vous n'avez pas ailleurs où on peut vous loger dès lors que vous avez votre adresse en France personne ne peut vous loger parce qu'il y a trop de demandes vous exagérez avec le mensonge le titre le titre de séjour d'une personne qui est mariée on dit que le profet peut encore étudier que est-ce que ce n'est pas un mariage blanc est-ce que c'est pas mais le titre de séjour de quelqu'un qui a ouvert ses pieds il a sorti un enfant blanc ce n'est pas un titre de séjour qu'on refuse même si tu as tué quelqu'un tu pars en prison tu sors on te donne ton titre de séjour parce que ton titre de séjour c'est ça qui permet à un français pendant qu'il est mineur de pouvoir avoir accès à tous ses droits si on m'empêche d'avoir le droit de résider mon enfant ne peut pas obtenir ses droits à vivre sur son propre territoire vous voyez la logique parce que la France c'est un pays du social même quelqu'un qui ne travaille pas si tu dois aller à l'école il te faut justifier une adresse pour qu'on inscrive ton enfant à l'école pour que ton enfant ait l'assurance maladie il faut que tu justifies une adresse en France donc c'est pour ça que la loi française a dit que de tous les titres de séjour le seul qui est obligatoire c'est le titre de séjour du parent d'enfant français obligatoire pour les préfectures celui-là on ne réfléchit pas pareil aussi que la nationalité la demande de nationalité qu'on ne réfléchit pas c'est la nationalité du conjoint du français ou de la conjointe du français on a une seule exigence répondre au nombre d'années de mariage dès que tu as fait le nombre d'années de mariage que la loi exige tu prends la nationalité Guylaine Chapuis a fait quelques concours moi j'ai dit à toutes les années de mariage qu'il faut pour demander la nationalité je fais quoi avec l'asile si ce n'est que la gendarmerie soit au courant la police soit au courant que je suis persécuté c'est pour avoir le conjoint du français sa nationalité c'est de droit dès qu'il atteint le nombre d'années c'est 4 ans quand tu résides sur le territoire français et 5 ans de mariage quand tu as résidé à l'étranger moi je suis à 6 ans de mariage si je ne demande pas la nationalité c'est parce que j'aime être nationale mais même pour vous narguer je peux demander je prends le passeport français puisque la loi camerounaise dit que les femmes qui ont obtenu la nationalité par le mariage peuvent garder leur double nationalité les kéchakoutaises sont françaises donc je vais prendre la nationalité juste pour vous narguer là je vais faire le dossier là je vais faire le dossier et je vous dis mon dossier il pèse si je demande la nationalité j'ai déjà dépassé tout le nombre d'années de mariage qu'il faut pour prendre la nationalité française pour vous prouver que je ne me suis pas marié pour les papiers tout à l'heure j'ai montré mon logement tout à l'heure je me dis que c'est un studio oh machin ma maison est un duplex tout à l'heure je refais même encore la vidéo c'est parce que mon téléphone est la charge je ne peux pas bouger quand tu es né en France et tu as vécu en France jusqu'à l'âge de 18 ans tu as le droit de demander la nationalité russe noire tout à l'heure mon direct que j'ai fait là il y avait ma maison j'ai dit que mon téléphone est à la charge si je bouge là ça va s'éteindre et même si je vis dans un studio où est le problème je vais débrancher mon téléphone c'est parce qu'il est à la charge je vais le débrancher et je vais je vais aller dans les autres pièces de ma maison juste pour vous donc là je débranche mon téléphone on va prendre l'escalier bon là on est au niveau du bas on va monter pour ceux qui disent que j'habite un studio d'accord ici on monte les studios voilà la première chambre c'est la chambre de ma fille ok chambre Michou tu dors déjà tu as fini de faire les 13 voilà deuxième chambre ça c'est chez Iris ok en haut il y a deux toilettes ok les studios c'est comme ça les studios sont comme ça chez vous au Cameroun en étage c'est comme ça qu'il y a les studios chez vous hein chouche ils disent que je suis au foyer j'habite un studio les studios au Cameroun sont avec comme ça quatre chambres avec cinq chambres hein chouchou viens un peu les studios sont comme ça où est-ce qu'ils disaient que je vis dans un studio hein viens encore répondre donc là les studios chez vous au Cameroun c'est comme ça en duplex hein les studios sont comme ça hein voilà la chambre Iris elle dort déjà voilà chez Océane Océane je ferme la porte voilà attends je vais fermer la porte d'Océane les studios chez vous sont comme ça dans un chouche dans la tête mais au moins ta tête tu es filmée non 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 attends oui c'est comme ça les studios chez vous ça c'est le rôle hein les studios chez vous les studios chez vous sont comme ça hein bon je pense que comme on a fini de montrer le studio un studio c'est une chambre vous avez écouté des essers velés des anciennes prostituées qui ont bénéficié de la magnanimité de la France elle peut manger deux jours un chouche une sale prostituée qui dit que je vis dans un studio Guillaume Chapuis c'est ça le studio je résume ton histoire ça fait trois heures que tu fais ton direct depuis tout à l'heure donc tu as parlé déjà la première fois attends non la première fois j'ai éteint parce que voilà donc là tu as parlé de ta maison avec l'histoire non il y a une autre tu parles de tu as parlé ce n'est pas le duplex d'un homme riche tu as dit Lacan tu as dit que je suis dans un studio moi je te montre les différents niveaux de ma maison c'est ma maison à moi ce n'est pas la maison d'un homme riche c'est la maison d'une immigrée là où elle est élevée ses quatre enfants là où j'habite avant de me marier tu as compris ça c'est ma résidence secondaire ma résidence principale c'est le Cameroun c'est au Cameroun que je vivais je viens de prendre un titre de séjour donc ne dis pas que c'est le HLM qu'on m'a donné ou je ne sais pas non je n'ai aucun droit en France jusqu'à maintenant même la CAF je ne touche pas c'est quel genre de duplex ça c'est le studio idiot je n'ai pas réveillé ma maison ma maison ne dort pas je suis désolé vous aimez insuter les gens je vous montre seulement les escaliers je ne vous ai montré aucune pièce quelqu'un vient me demander c'est pour te montrer que ma maison il y a des escaliers des escaliers pour atteindre chaque niveau hein les imbéciles comme ça sales race on vous parle des choses importantes hein ils n'en ont pas la peine oui je coupe tout bah oui je vais porter plainte contre elle elle dit oui elle dit dans un foyer elle n'est pas souvent elle n'est pas souvent dormi tout seul dans une petite chambre je n'étais pas à monter ma chambre je n'étais même à monter ma chambre non je ne montre pas c'est à cause du blanc que je ne filme pas je filme seulement les routes pour monter des hérésies elle vit dans une chambre elle vit dans une chambre dans un foyer oh vraiment Guinée-Chapuie il y a une seule chambre chez toi dans la garçonnière hein voilà Iris c'est écrit Iris dans la garçonnière de ton blanc de 3ème âge ferme la pièce sinon on va te voir hein je m'en fous du ridicule ma maison pour venir passer du temps en Europe je n'étais pas venue c'est vous qui avez commencé à m'agresser quand je dis sale race c'est une insulte qu'on donne à quelqu'un individuellement c'est à la canne que je suis en train de répondre Martial Cagne sale race c'est à la personne qui est en train de me répondre là non des fois tu vois des fois il tombe sur des vidéos sur Youtube parce que quand tu mets mon nom sur Google malheureusement tu vois toutes ces femmes sorties avec leur sale gueule de prostituées africaines parler de moi comme si nous avons une même vie donc monsieur Jolie et moi on a décidé de déposer une plainte elle est encore en Europe et elle est en France donc donnez-moi le nom de l'adresse où elle prétend être en France je dépose une plainte contre elle dès demain et je dépose la plainte en direct comme ça elle va savoir sur le territoire de la France même si c'est en Suisse on porte plainte son mari c'est en français il va répondre parce que je porte plainte contre elle et son mari pour diffamation menace injure harcèlement je n'ai pas besoin de discuter parce que lorsqu'on parle de vous on parle des taux on dit que oui on parle des taux non moi j'ai dit je ne parle pas des taux je parle de la Fekafoot la Fekafoot ce n'est pas eto moi j'ai travaillé à la Fekafoot il n'y avait pas eto là-bas donc lorsqu'il y a un problème Fekafoot on parle de la Fekafoot donc je ne parle plus de la Fekafoot je parle de je viens répondre à ceux qui parlent de moi ici je suis chez moi je suis chez moi une folle vous dit que j'habite un foyer de demandeurs d'asile mais tu es mal à toi je ne vous discrète pas j'ai déjà parlé de ce qui avait à parler vous allez couper les parties qui vous intéressent donc sur ce les amis je vous ai dit ce qui avait à vous dire sur ce qui m'a été à vous dire sur ce sujet là moi quelqu'un qui n'a pas fait l'école plus que moi ne me dépasse pas parce que moi je ne peux pas me mettre avec un illettré je ne peux pas coucher avec quelqu'un qui est illettré si tu me dépasses en âge oui ça on ne peut pas discuter parce que des hommes riches je connais ici c'est chez moi là où je vivais j'ai élevé mes enfants avant qu'eux ils ne grandissent et qu'ils partent n'importe quoi donc bye bye allez on ne peut pas je me dépasser je peux pas